Donc Marc Obrégon est rédacteur au magazine de l'Incorrect. Marc, est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Du coup, je peux préciser aux auditeurs qui peuvent trouver un certain nombre de vos articles sur le site de l'Incorrect et que vous me détrompez, mais vous avez quand même un goût pour tous ces sujets un petit peu subversifs qui sont à la mode aujourd'hui, puisque vous avez fait des notes pour l'Incorrect sur des romans de science-fiction, sur des questions de science-fiction, mais aussi j'ai cru voir des choses sur les transgenres, je me trompe ? Non, non, effectivement, je m'intéresse un peu à tout ce que j'appelle le monde technique et post-technique qui engendre des altérités, des altérations plutôt du réel, des menstrues dans lesquelles nous sommes désormais plongés la tête la première. Et donc, voilà, je m'intéresse un peu à ce qu'on appelle les dérives du monde post-théthorique, cher à Philippe Muray. Bon, alors, moi, je vais juste expliquer aux auditeurs pourquoi je leur recommande votre ouvrage et puis vous, vous expliquerez aux auditeurs ce qui vous tenez à cœur dans ce roman. Donc, moi, je le recommande aux auditeurs parce qu'on est entre la science-fiction et l'anticipation. Vous avez une écriture qui est très dynamique, donc un petit peu comme si on suivait les films. Il y a un enchaînement assez rapide. Et puis, en fait, on plombe dans un univers où on ne sait pas trop quel est le réel de notre héros. On est entre un monde, un espèce de délire, un rêve, un enfermement. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça fait un petit peu écho à cette sensation très inconfortable qu'on a pu ressentir lorsqu'il y a eu le Covid et que l'on ressent aujourd'hui lorsqu'on voit le traitement qui est fait de la guerre ukrainienne. C'est-à-dire qu'on peine à savoir quel est le vrai réel. Voilà, c'est-à-dire que l'information qui nous parvient sur un monde lointain n'est pas tout à fait claire. Voilà, et votre roman retrace bien. Alors, sous la forme d'un roman, ce malaise nous donne des clés de compréhension que j'ai trouvées tout à fait passionnantes. Et puis, pour la touche humaine, évidemment, vous replacez lorsque ce réel nous échappe et lorsque les informations sont difficiles à décoder. Eh bien, c'est bien la relation humaine, la charité qui recouvre à la fois l'amitié et l'amour qui permet de sortir de cet inconfort et de se réenraciner dans la réalité. Voilà, donc j'ai trouvé votre roman vraiment très bien à lire. Alors, ce n'est pas une romance, donc je le recommande aux jeunes adultes et aux adultes. C'est peut-être un peu difficile pour des adolescents. Je pense qu'à partir de 16 ans, c'est bien. Voilà, il n'y a pas de scène de violence, pas d'amour désordonné pour les auditeurs qui seraient sensibles à ce type de critères. Et évidemment, pas de scène de fesses pornographiques, comme parfois on peut le voir dans un certain nombre de romans d'anticipation et de romans de science-fiction. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut aller jusqu'aux jeunes, aux ados. Alors, vous, qu'est-ce que vous souhaitiez nous faire ? Ça, c'est ce que moi, j'ai perçu. Mais qu'est-ce que vous nous souhaitiez transmettre à vos lecteurs ? Écoutez, vous l'avez très bien résumé. Et en fait, je vais rebondir sur vos propos. En fait, ce roman a été conçu entièrement pendant la période du premier confinement. Et donc, il est vraiment une réaction à cette sidération qui a été vécue par des populations à travers le monde, dont la France. Et en fait, pour moi, ce roman, c'est une manière de montrer à travers la science-fiction comment justement la technique nous prive de l'expérience commune du réel. On sait depuis longtemps qu'on a perdu le bien commun. Mais maintenant, c'est carrément l'expérience commune du réel qu'on a perdue et via la technique, via les réseaux sociaux, qui finalement privatise le réel et où chacun est enfermé dans sa petite bulle individuelle informationnelle. Et donc, on l'a très bien vu avec le Covid, parce qu'on apprend le confinement. En fait, chacun avait sa expérience propre du confinement. Pour certains, c'était une période heureuse, comme pour moi, qui n'ai vraiment vécu de façon quasiment élégiaque. Pour d'autres, c'était un cauchemar, notamment le personnel soignant ou des gens qui étaient plus dans le narratif du gouvernement. Donc voilà, c'est parti de ce constat. Et j'évolue sur une fiction un peu expérimentale, mais qui montre comment finalement le réel a été fracturé, voire, si vous me passez, ce barbarisme, fractalisé. Et comment finalement, malheureusement, on peine désormais à retrouver une sorte d'unité dans cette espèce de réalité prismatique dans laquelle on est désormais. Et je pense que l'unité, le moyen de la retrouver, c'est notamment l'amour, tout simplement l'amour au sens chrétien, c'est-à-dire retrouver quelque chose, un sentiment, une émotion qui nous transcende, qui peut être une émotion pour un autre ou pour une autre. Et voilà. Donc j'ai voulu, en fait, c'est à la fois un roman de science-fiction, comme vous le dites, d'anticipation également, parce que ça parle de notre présent, bien sûr, avant toute chose. Mais c'est aussi un roman d'amour au sens pur, puisqu'il est question effectivement d'un couple qui va en fait se retrouver à travers différentes trappes de réel. Voilà, c'est un peu ce que j'ai voulu écrire. Est-ce que... Alors, vous m'avez dit que vous allez... Parce que là, je reconnais que je vous ai accordé vraiment des miettes de temps. Vous allez prendre un petit peu de... Vous aurez un peu plus de temps lors d'une autre émission, avec un autre patron d'émission. Pourriez-vous avoir la gentillesse de l'annoncer aux auditeurs de Radio Courtoisie qui voudraient vous entendre davantage ? Tout à fait. Alors, je dois passer, si tout se passe bien, chez Richard de Cèze, le mardi 15 mars, si je ne m'abuse. Alors, dans son libre journal de réaction. Alors, par contre, pour l'heure, je ne l'ai pas en tête. Je crois que c'est 20h, mais à vérifier. 20h, ça me paraît un peu tôt. Je crois que c'est après 21h. Après 21h. Le technicien me confirme, c'est ça. Le vieux réflexe courtois, les dernières émissions de Radio Courtoisie, sont après 21h. Donc, vous avez la seconde émission, la seconde partie soirée. Merci pour vos précisions. De 21h30 à 23h. Voilà, c'est ça. C'est 21h30 à 23h. Donc là, les auditeurs, que vraiment j'invite à lire votre roman, éventuellement, ils pourront vous réinterroger davantage ou vous faire part de leurs critiques, pourront vous poser des questions là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un peu brièvement vos personnages principaux ? Donc, Tristan, qui est notre héros. Qui est-il ? Oui, notre héros, c'est un caméraman, en fait, qui suit une journaliste en Syrie, sur une scène de guerre, et qui, malheureusement, va être pris dans une sorte d'attentat, inexpliqué, qui va, en fait, faire mourir cette journaliste, dont il est amoureux. Donc, il va revenir dans une France confinée. Et en fait, il va être obsédé par l'image de cette femme disparue. Je pense que tout bon roman commence par une femme disparue. Et donc, il y a un côté un peu, si vous voulez, pour vous y connaître, il y a un côté un peu bruge de la morte, quoi. C'est le fait de récits et des giacs sur une femme disparue qu'on entrevoit dans les canaux, etc. Donc, il y a un peu de ça. Il y a une sorte de recherche, de quête de la femme morte dans les rues d'un Paris désert. Et en fait, en peu à peu, il va découvrir qu'en fait, derrière ce Paris désert, il y a quand même des gens qui continuent à se réunir. Et il va se dérejoindre. Il y a une sorte de résistance, finalement, à ce qui s'installe bientôt comme étant une tyrannie sanitaire, mais qui cache encore une tyrannie derrière. C'est un peu le point de départ du roman, en fait. Alors, on est quand même plongé tout de suite dans ce que vous appelez votre réalité fractalisée, parce que l'affaire se passe en Syrie. Et dès le début, on a des doutes, en fait. Est-ce qu'on est dans le réel ou est-ce qu'on est dans un délire ? Puisque lors de cet attentat, il est victime d'un attentat qui lui donne des hallucinations, quand même. Oui, en effet, il est victime d'un attentat, notamment à base de gaz. Et en fait, le gaz, apparemment, lui donne des hallucinations dans lesquelles il voit un cortège d'animaux qui se dirigent vers lui et qui le prend pour le Christ. Donc, le roman commence comme ça. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu complètement surréaliste, et ça l'est. Et c'est vrai que tout le roman, en fait, joue sur ces... Sans trop vouloir dévoiler l'individu des chefs, tout le roman joue sur, justement, des réalités gigognes. Un peu comme le premier livre sur les caduques, par exemple. Oui, François Lejeune a une question à vous poser. Oui, bonsoir. Je suis très, très intéressé par la science-fiction, notamment tout ce qui concerne les réalités virtuelles. Et je voudrais juste savoir, pour que nos auditeurs, justement, aient un peu envie de lire, quelles ont été vos influences en tant qu'auteurs, donc, de science-fiction ? Peut-être Maurice Dantec, ou Isaac Asimov, et peut-être quelques films. Je pense aux films Avalon, peut-être. Alors, très bonne question. Merci de l'apprécier. Je vous en prie. Moi, c'est très simple. Mon influence principale, c'est Phil Cadic, qui, pour moi, est un auteur de SF majeur, mais qui, aussi, quasiment, est un prophète, qui, à la fin de sa vie, comme on peut le savoir, qui a une révélation christique, qui a écrit des milliers et des milliers de pages d'exégèse, en fait. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment très important, je pense, pour la pensée religieuse dans son ensemble, mais aussi pour la SF. Et Dantec, comme vous l'avez dit, effectivement, a beaucoup compté pour moi dans ma jeunesse, parce que c'est un des rares romancés français qui a fait de la SF, voire du cyberpunk. Tout à fait. C'est ce sous-genre de la SF qui parle d'un futur très proche, assez violent, à savoir. Et au niveau des films, alors Avalon, c'est un film assez culte, pour moi, évidemment. J'aime beaucoup le cinéma de Mamoru Oshii, qui a beaucoup fait des films d'animation aussi, comme Boston and the Shell, qui sont très bons. Mais je vous dirais que pour ce roman, c'est plus... Moi, j'ai beaucoup été influencé par David Lynch, en fait, qui est un peu le maître des réalités en chassé, quoi. Alors, vous pouvez citer des films, parce que là, vous me perdez tous les deux, mais c'est important pour ceux qui ne sont pas aussi férus que vous d'avoir des références. Les films qui vous inspirent ? Alors, les films, moi, je citerais, par exemple, tout simplement, de David Lynch, je citerais Inland Empire, par exemple, qui est peut-être son film le plus expérimental, le plus, je dirais, le plus inconfortable, c'est vraiment un film sur une perte de réalité, sur une réalité fragmentée, dans laquelle on peut retrouver... C'est une ressource de réalité à tiroir, quoi. Donc, ça m'a beaucoup inspiré pour la conception du livre, qui marche beaucoup aussi là-dessus, sur un labyrinthe, mais finalement, tout est logique, malgré tout. Car, comme disait justement très bien Lynch, le plus échant d'un rêve, c'est qu'en fait, c'est la logique. C'est qu'un rêve est logique, en fait. Et donc, c'est un peu ce que j'ai voulu retranscrire, cette logique du surréalisme, cette logique de la réalité imbriquée dans une autre. D'accord. Alors, pour les moins avertis, comme moi, est-ce que, par rapport à votre roman, un film à succès comme Inception, est-ce que ça peut faire écho à votre roman ? Alors, oui, oui, effectivement, c'est tout à fait la même idée, même si Inception, je trouve que c'est un film d'action, qui emprunte un peu, effectivement, à cette métaphysique un peu des réalités emboîtées. Mais oui, effectivement, on peut tout à fait comparer dans ce concept de réel qui s'emboîte, qui se contient les unes autres, tout à fait, oui. Alors, Inception, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est un film d'ailleurs avec, je crois, Marion Cotillard, où le jeu est de prendre le contrôle de l'imaginaire des personnages. Enfin, le jeu, le scénario repose sur la prise de contrôle de l'imaginaire des personnages à qui on va, en fait, imposer une réalité. Et on va devoir s'arrêter, parce que, mais je savais que 20 minutes, c'était trop court pour vous, il faut que les chroniques suivent leurs cours. j'ai trouvé que ce qui était très intéressant, voilà, on a parlé de vos personnages, c'est que dans votre roman, moi, c'est à ça que je me suis accrochée, c'est la façon dont cette fameuse multinationale qui a, en fait, les moyens aujourd'hui de contrôle de l'information, de diffusion de l'information, et bien comment cette multinationale recompose le réel des personnages. Donc là, les auditeurs comprennent, on est sur, pour moi, ce que j'appelle de la guerre informationnelle et le contrôle des connaissances, le... Voir même de la guerre cognitive. Voilà, c'est ça, la guerre cognitive, le mot m'échappe, mais je vous remercie, cher Marc Obregon. Et donc, la guerre cognitive, c'est ce à quoi nous faisons face. Actuellement, sur la question ukrainienne, on est en pleine bataille cognitive et toute information qui nous parvient doit être traitée avec beaucoup de prudence puisque, en fait, il y a beaucoup de mensonges. Voilà. Et j'ai trouvé, enfin, ce que de... de passionnant dans votre roman, c'est comment, si on n'y prend pas garde, on se retrouve effectivement enfermé dans une bulle dont on n'a plus le contrôle et qui finit, d'ailleurs, il y a des études qui le montent par nous abîmer l'âme parce que c'est un petit peu votre héros est quand même en souffrance. Totalement, voilà. Bienvenue. Marc Obregon, on va devoir arrêter cet entretien. On va repasser à des sujets beaucoup plus réels dans la suite de l'émission. Donc, je rappelle aux auditeurs qui peuvent, il faut qu'ils se procurent votre ouvrage auprès du site des éditions du Verbe O. Verbe O, comme ça se prononce, enfin, ça s'écrit exactement comme ça se prononce, O-C-H-A-U-T. Donc, il faut qu'ils recherchent un livre intitulé L'Orbe et vous êtes donc l'auteur Marc Obregon, le nom s'écrit O-B-R-E-G-O-N. Voilà. Et ils pourront vous retrouver donc mardi, vous avez dit, quelle date ? Le mardi 15 mars. Mardi 15 mars à partir de 21h30. Et d'ici là, il faut que vous ayez bleu le livre pour pouvoir donner vos critiques à l'auteur car les auteurs ont besoin de la critique de leurs lecteurs, chers auditeurs. C'est une question pertinente. Voilà, Marc Obregon, merci beaucoup pour ces quelques minutes que vous m'avez accordées et puis j'aurai le plaisir de vous écouter donc le 15 mars pour voir comment vous défendez votre ouvrage, voilà, quand vous avez du temps. Merci infiniment. Je vous en prie, au revoir. A bientôt, au revoir.